Simine Behbeani, une autre grande poétesse qui a connu Fourour, mais qui, elle, a eu la chance de vivre un peu plus longtemps, et qui est maintenant aussi, qui est devenue aussi un mythe. Elle est très aimée, non pas seulement en Iran, mais dans tous les pays persanophones, en Afghanistan, au Tadjikistan. Elle aussi a commencé à écrire très jeune et à publier très jeune, dès l'âge de 14 ans. Elle aussi a chanté les désirs amoureux de la femme, mais elle est restée dans une forme plus classique. Donc, elle connaissait très bien la musique traditionnelle classique et les formes de la poésie. Mais elle a abordé des thèmes de plus en plus nouveaux et différents, en fait, au cours de sa vie. C'est-à-dire, elle est venue à une critique sociale et à une réflexion aussi sur la place des femmes. Elle a beaucoup inspiré, surtout la jeune génération. Elle nous a quittés il y a deux ans et vraiment, on sent la perte. Elle a eu aussi beaucoup de prix, prix si bonnes, de beau me voir. Elle a eu plein de prix à l'étranger, des prix littéraires. Enfin, elle a été traduite en anglais. En français, il me semble qu'il y a maintenant quelques-uns de ses poèmes qui sont traduits, mais pas du tout son oeuvre entière, qui compte plus d'une quinzaine de recueils. Je vais dire un de ses poèmes dont je n'ai pas trouvé la traduction en français. Donc, je me suis permise de le faire, de traduire ce poème. Évidemment, ça va être une traduction très littérale et pas assez littéraire, parce que je n'ai pas eu le temps, tout simplement. J'ai fait ça avant-hier, entre deux cours. Donc, ça laisse à désirer, mais bon, ça peut se retravailler. Ce n'est pas intraduisible, mais le rythme et la musicalité sont incroyables aussi. Elle tenait absolument à rester là-bas, dans la pollution de Téhéran, dans son petit appartement. Me décid ainsi que j'ai fini. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501